Je suis de jeûne en train, chaque jour, sans plaisir d'un ton, car la perfection n'est accrochable que par la répétition, des tenteurs qui ne... Nous allons corriger l'exercice 17, page 396. Donc, on considère trois systèmes, A, B et C. Et on demande, première question, d'indiquer sur un diagramme le sens des transferts d'énergie. Pour le système A, on regarde dans la colonne du système A, on voit qu'il y a un transfert thermique Q, qui a une valeur de plus de 100 jours. Donc, ça veut dire que le système A va recevoir ce transfert thermique. Donc, on va le représenter ici, avec Q, qui, le système A, reçoit ce transfert thermique. Ensuite, on voit qu'il y a un transfert par travail W qui est négatif. Donc, c'est-à-dire que le système perd ce travail. Donc, on va le représenter comme ceci, avec une flèche qui s'éloigne du système A. Pour le système B, on voit qu'il reçoit un transfert thermique. Donc, c'est pareil. Une flèche qui va avoir le système B avec ce transfert thermique Q. Et, lui aussi, perd du travail. Pour le système C. Le système C, lui, la chaleur, le transfert thermique, on voit que c'est négatif. Donc, il va le perdre. Par contre, le transfert thermique par travail, c'est une valeur positive. Donc, ça, il va le gagner. Voilà pour les diagrammes. Deuxième question. Il faut déterminer la variation d'énergie totale pour chaque système. On a vu en cours que la variation d'énergie totale d'un système était donnée par la formule variation d'énergie totale égale le travail reçu plus le transfert thermique reçu. Si on l'applique ici, le travail, pour le système A, le travail vaut moins 100 joules et le transfert thermique 200. Donc, on fait moins 100, plus 200 et ça va donner 100 joules pour la variation d'énergie totale. Si on fait pareil pour le système B, alors Q, cette fois-ci, c'est 60 et W, moins 60. Donc, nous allons avoir 0 joules. Et pour le système C, nous avons moins 55, plus 35. Donc, il va rester moins 20 joules. Troisième question. Il faut déterminer l'énergie interne du système à l'état final. Dans l'exercice, on donne l'énergie interne du système à l'état de départ initial. Là, on demande de trouver à l'état final. Pour trouver cette énergie interne, on vous dit qu'on considère que la variation d'énergie cinétique est nulle et que la variation d'énergie potentielle est nulle. En gros, ça veut dire qu'on considère que le système est immobile et qu'il ne soumit à aucune force. L'énergie totale de ce système, on va s'écrire le total, ça va être l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie interne. Et là, on va s'intéresser à la variation de cette énergie totale. Donc, si on exprime la variation de cette énergie totale, on va avoir variation d'énergie totale. Ça va être égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle plus la variation d'énergie interne. On a vu que delta EC et delta EPP sont nulles. Donc, la variation d'énergie totale du système, ça va se résumer à sa variation d'énergie interne. La variation d'énergie interne, c'est entre deux moments. On connaît la valeur d'énergie interne à l'état initial et on cherche la valeur à l'état final. Donc, la variation d'énergie interne, on peut l'écrire comme l'énergie interne à l'état final moins l'énergie interne à l'état initial. Ici, on cherche l'énergie interne à l'état final. Donc, on va isoler U final. Pour isoler U final, on bascule U initial moins U initial de l'autre côté. Donc, on va avoir delta E total plus U initial. On va calculer cette énergie interne finale pour les trois systèmes A, B et C. Pour le système A, l'énergie interne finale, ça va être la variation d'énergie totale. Donc, pour la variation d'énergie totale, on a trouvé tout à l'heure 100 joules plus la valeur de l'énergie interne à l'état initial. L'exercice nous dit que c'est 800 pour le système A plus 800 joules. Donc, on va avoir U final de 900 joules. Pour le système B, U final. Pour le système B, la variation d'énergie totale, c'était 0. et l'énergie interne à l'état initial, 500 joules. Donc, on a 500 joules pour l'énergie interne finale du système B. pour le système C. La variation d'énergie totale valait moins 20 joules. Énergie interne à l'état initial, 100 joules. Moins 20 plus 100, on trouve 80 joules. pour l'énergie interne finale du système C. wilde.